Ah oui ! Ha 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 ! Voix supporterie, supporter et fan de l'OL ! Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne OEL qui est à courir ce samedi pour cette nouvelle vidéo ! BAM ! Ah oui, c'est le débrief de la 15ème journée de Ligue 1. Hier soir, nous recevions l'OGC Nice. Qu'est-ce que j'ai concocté ? Regardons ensemble le menu du jour ! Ha 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 ! Les trois points ! Je les douche, m'emmerdez pas ! Regardez, c'est par là, première partie, voilà, c'était un point miraculeux que l'on a obtenu hier soir. Ensuite, le play-stack n'était absolument pas sur le terrain, c'est la deuxième partie. Enfin, notre top et flop qui va là, je me cache et on me revoit. Je vais en distribuer, la châtaignée, elle va voler. Notre top et flop pour cette dernière partie. Félicitations à Maxime Maximus qui avait pronostiqué le 1 partout, je bénisse, la vérité au du ciel soleil. Regardez, comme mon tricot, je suis sur mon 31. Bon, les gammes, première partie, il est vraiment temps que cette année 2022 se termine parce que là, je suis excédé ! Ha 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 ! Mais là, ce rite, je vais finir chibré dans 6 mois maximum. L'avant-match, on espérait tous justement qu'hier soir, ce sera la clôture d'une soirée si spéciale, de la plus belle des manières, avec une victoire éventuellement de no god. Mais walou, Moussaillon ! La composition, hier, Lolo White, il avait opté pour ce fameux 4-3-3 qui va sûrement mettre en place après la pose de la Coupe du Monde. Mais il va falloir vraiment le charbonner, celui-ci. Il y avait le 4-4-2 en face de l'OGC Nice. Comme on l'avait vu également, c'est sa façon, voilà, Lucien Favre, de mettre en place tactiquement l'OGC Nice. C'était une bonne option tactiquement parce qu'on allait avoir un joueur de plus au cœur du jeu, justement, pour gagner la bataille du milieu de terrain. Et également sur les phases défensives, la merguez qui allait être notre sentinelle, il est censé reculer, bloquer le circuit court vers l'un des deux attaquants qui va décrocher que ce soit Laborde ou PP pendant que l'autre prend la profondeur. Donc c'était, à la base, une bonne idée dans l'intention. Mais qu'est-ce qu'on est bien rentré dans la partie ? 15 bonnes premières minutes de bonne facture. Dans l'ensemble, ça n'a pas tantillé du fiant. On va commencer par là. Les triangles que forme ce 4-3-3, on l'avait déjà analysé plusieurs fois, je vous l'avais dit. Je vous mets une photo en parallèle. Il se mettait bien en place. Ça combinait parfaitement dans les petits espaces du jeu court en mouvement. Mais les joueurs étaient appliqués dans leur passe. Le ballon circulait bien. On maîtrisait les phases avec ballon. Tempo lent, rapide. Bim, bam, boum. Ça joue de gauche à droite. C'était parfait sur toute la largeur du terrain. On voit sur cette photo que Nice défend en avançant avec un 4-4-2 parfaitement en place. Les attaquants lancent le pressing. Mais on ne panique pas. Le ballon passe de Diomandeo. Tolche-Gusto côté droit. C'est bloqué. On tourne avec Kanto pour rentrer de l'autre côté où il y a beaucoup plus d'espace. Et aller toucher Luqueba. Puis la tagliatelle. Le triangle en place avec Oussem qui décroche. Tagliatelle qui vient manger la ligne pour avoir la solution la plus large sur le terrain. On touche le latéral. Totem et Kambi qui prend l'espace devant lui pour offrir la solution intérieure. Nice resserre bien justement cet intérieur. Ils sont en surnombre. Alex, il a pris la profondeur. Il est beaucoup trop loin. Donc la tagliatelle, ça ne sert à rien de balancer un long ballon. Intelligemment, ça ressemble. Tu te dis là, bon, ça se déplace bien. Ça fait 10 minutes. Les gars n'ont vouloir de la ganoche. Ouais, parce que moi, hier, j'ai acheté une saucisse et des frites à 45 balles. Je m'en suis bouffé les doigts tellement ça m'a coûté les yeux de la tête. Et j'étais prêt à écrouler la buvette. Et c'est pour ça qu'on va au stade. Le triangle à gauche justement de nouveau. On voit dans le premier quart d'heure, c'est pas mal. Là encore, Totem et Kambi, il prend la profondeur parce qu'il est excentré. Il ressort sur son latéral qui vient proposer une solution, la tagliatelle. Oussem qui accompagne parfaitement dans l'espace le ballon. Il lève le bras comme à Walibi parce qu'il sent que l'espace s'est ouvert. Et bien, en une touche, la tagliatelle lui met. C'est parfaitement dosé dans la course. Sans ralentir le mouvement et l'offensive. Et bien Oussem qui court à côté du ballon. Il multiplie les petits pas sans arriver à s'ajuster. Au niveau du corps, de la motricité, c'est zéro. Et bien, l'émina qui compte, ça fait corner. Voilà, c'est tout. 15 minutes intéressantes et basta. C'est les seules choses que j'ai relevées vu du stade. Le reste, c'est l'escalade de l'horreur. On s'est touché la nuit pendant 80 minutes. Après 20 bonnes minutes, on aurait dit que les joueurs étaient nazes, rincés et incapables de reproduire les séquences de conservation sans perdre le ballon. La qualité technique, ça a pué la merde une nouvelle fois. Des pertes de balles à l'appel, des imprécisions dans les contrôles, dans la conduite de balles. Des passes trop molles qui ne sont même pas appuyées. Mais bam, bam, réveillez-vous, bande de nasses ! Ça va partir. La salade de phalanges, ça claque du fessier, là. Ce n'est pas possible. Forcément, la condition physique des joueurs, elle pose question. Parce que si tu te dis qu'au bout de 30 minutes, les joueurs commencent à décliner techniquement, c'est qu'automatiquement, tu déclines physiquement. Le cerveau n'oxygène plus. Bam, bam, ce n'est pas possible. Tu as deux doigts, voilà, de la fringale. Ils sont tous en PLS. Mais bref, tu prends un sucre dans ta chaussette. Bam, bam, merde ! On me dit, oh, qu'est-ce qui crie ? Eh ouais, Lolo White, il avait dit qu'il allait avoir du boulot. Mais là, c'est un chantier incommensurable, quoi, auquel il va avoir droit. Parce que je vous mets les photos des stats du match d'hier. On n'arrive pas à créer du jeu, malgré la possession, quelle que soit la tactique. 3-4-1-2, 4-4-2, 4-3-3. C'est la même, mais jamais une de merde ! 9 tirs hier face à Nice, 11 à Marseille, 6 face à Lille, 7 face à Rennes. Mais c'est beaucoup trop, c'est trop mec, c'est trop peu, c'est affligeant surtout ! Donc, en cas où on se concentre sur la défense, on concède quand même beaucoup moins d'occasion. Hier encore, on a pris un but sur une phase arrêtée et un pénalité, on y reviendra un peu plus tard. On concède moins de buts, moins d'occasion, mais on oublie les sens mêmes, c'est-à-dire d'attaquer, on ne sait pas le faire. On a une possession sur quasi tous les matchs, hormis l'île à 60%. C'est dire que si on ne sait pas quoi faire du ballon et qu'on n'arrive pas à créer ce danger, tous nos adversaires savent qu'il y a juste à rester en place derrière, sans bouger, sans moufter. On va gâtouiller dans les 30 derniers mètres ! Et bien voilà, forcément c'est arrivé une fois de plus, et bien comme quoi, à chaque fois on regarde ce ballon comme une poule, regarde un couteau ! Merde ! Derrière, on n'écarte pas assez le jeu pour occuper la largeur et tirer au maximum la défense d'Isoise pour créer de l'espace. Le rôle primordial dans ce schéma tactique en 4-3-3, c'est le trident du milieu. Et là, tout un symbole d'un niveau physique, technique, engagement, capacité à se projeter vers l'avant, mettre de l'impact, pas s'appuyer. Et j'en passe des pires et des meilleurs, c'est proche du néant. Kakré et Oussema Ouar, nos deux pures gommes. Zéro prise de risque, zéro passe-clé. Parce qu'en plus de ça, sur les transitions niçoises, quand on n'arrivait pas à se projeter, il y a créé du danger. Qu'est-ce que ça donne ? Regardez, je vous mets des photos, suivez-les-vous ! Arrêtez de m'emmerder du nom ! Construction côté droit, on a réussi à fixer, Nice est déséquilibré, ça penche d'un côté. Kakré, il est au cœur du jeu, il trouve à voir dans l'intervalle qu'il cherche tout de suite Alex en profondeur. Mais il fait l'appel, l'intelligence du gol, mais regarde de l'autre côté. Mais Taylorion, Oussema ! Regarde l'espace qu'il y a côté gauche, la Tagliatelle se projette. C'est son rôle, quand ça penche à droite, tu bascules côté gauche, l'espace va être libre. La passe, elle est mal ajustée, Dante qui couvre parfaitement, dégage le ballon, BOM ! Transition, la Tagliatelle, qui aurait dû être servie par Awa, il doit faire demi-tour à toute berzingue, et c'est dans cet espace, c'est dans cette zone qu'il y a un manque. Regardez, Nice ressort la balle, on est déséquilibré, mais c'est normal parce qu'on joue très mal le coup, on fait monter notre latérale, et les relayeurs suivent derrière automatiquement, mais tes charrettes, on se met inutilement dans la sauce, nous-mêmes. Au lieu de créer le danger, on se met en danger, la quenelle à chaque fois, on se la prend. Commencez pas à m'emmerder, mais c'est pas possible ! On montre trop de fébrilité, je le répète, il y a un manque d'intelligence au niveau des joueurs, c'est incroyable, les goals. Nice, sans être trop en danger à gérer le petit temps fort qu'on a mis pendant 20 bonnes minutes, et derrière, on a retrouvé une équipe qui va si, qui se chie dessus, les fansards ! Et BAM ! Le slip, tu le mets sur la tête ! Et BAM ! 1-0, ouverture du score, Niceoise, regardez, je vous montre les photos. Fatalement, encore sur un pénalty concédé, le Tagliatelle, c'est le deuxième de la saison, mais bon, la main, elle est décollée, frappe de Pépé, je t'en veux absolument pas, Tagliatelle. C'est une horaire individuelle qui coûte cher, mais je vous le dis, les bras sont décollés, ok, mais la frappe, elle partait sur la rocade, comment à 3 mètres, à cette vitesse, il peut enlever ses bras ? C'est pas long chaud ! Je suis chaud chaud là, c'est pas possible, ça ronronne. Après, il y a un manque de tout dans l'équipe, comme je l'ai déjà dit, donc là, il y a 1-0, on arrive à la mi-temps, on change d'entraîneur, mais la résultante est la même. Les joueurs manquent d'envie, ne mouillent pas assez le maillot, il y a un manque d'inspiration et le passage à la compta pour Peter Alaoui. L'arrivée de Lolo White, ça n'a même pas servi d'électrochoc, quand on voit hier que la première frappe cadrée, elle a la 77ème minute, j'en perds mon chuméchico et mon dentier, c'est fèvre, ça se mouche pas du coude, les gones, et nous, le public, c'était le joint de culasse, mais ce n'est pas possible, parce qu'on va oublier, on passe à la deuxième partie, ce que l'on a vu sur le terrain, parce qu'en fait, il ne faut pas remermer dans les brancards, ni se raconter le moustère, on n'a rien, il n'y avait rien, et on s'en bat, il couille, ouais, ah ouais, s'il joue, ah, c'est pas possible, non mais t'en veux, on a touché le poteau sur une frappe, oui, j'oubliais, on a touché le poteau sur une frappe de la tagliatelle, on a égalisé sur une quenelle de l'arbitre, ah ah ah, arrêtez de chindre, pénalty pour le long, c'est ça qu'on aime, ah ah ah, oh ouais, la quenelle d'Alex, quel scandale, bah bam, je vous mets les photos du 1 partout, mais c'est ça qu'on aime, plongeon d'Alex, point de pénalty désigné par l'arbitre, mais surtout la VAR qui confirme, ah vous êtes vraiment les rois des bananes et des trompettes dans votre camtar, alors oui, ça tourne en notre faveur, mais c'est une honte, vous êtes nuls et renuls, ça fait nul au carré, jamais on doit égaliser de cette manière, et Nice peut crier à l'injustice, c'est un hoidop, et ce que l'on retiendra de cette soirée, pas dans tous les poules les gones, on n'est pas dupe, on sait que tonton et la direction vont se réjouir, parce que la buvette, elle a tourné à plein régime hier, il y avait l'anniversaire des 35 ans des BG, il y avait Rinka qui présentait son ballon d'or, on n'est pas des tarés de bigleux, parce que le pestacle, il était tout sauf sur le terrain, hormis avoir pris un max d'oseille, le reste a bégayé sévère toute la soirée, je vous mets une photo, parce que là vraiment c'est un point sur lequel je souhaite, et j'aurais dû peut-être passer plus de temps, encore bravo messieurs pour commencer, cette ambiance hier soir, encore une fois malgré la quenelle, c'était parfait, tous ces tifos pour vos 35 ans, et encore une fois également un très joyeux anniversaire, c'était une très belle fête, vous êtes les seuls à la hauteur, à l'extérieur, comme à domicile, je ne cesse de le répéter, parce que vous chantez à tue-tête derrière les couleurs qui nous font tous vibrer, malgré la déception encore une fois, et on peut, et je suis le premier à ne pas toujours être d'accord avec les débordements qu'il y a pu avoir ces derniers temps, à tort ou à raison, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un stade de foot, ce n'est pas un zoo à ciel ouvert, et hier vous nous avez fait honneur, mais n'oubliez pas que les joueurs passent, les supporters restent, et je dis bien, quand cela se passe sans aucun problème, surtout comme hier, et bien vraiment, les supporters, quand ils viennent encourager et mettre le feu au stade, je dis bravo messieurs, vous pouvez être fiers de vous, et nous le sommes également, le aussi, la vidéo de Benzema, il est venu présenter son ballon d'or, le héros de la soirée, un libre en hommage, tout un stade devant, le pur gonne, et aujourd'hui qui est devenu ballon d'or, on ne s'imagine pas ce que cela peut représenter mondialement, mais Dieu bénisse, la vérité, les gosses, il y a là, il ne faut pas se mentir, c'est même plus la lune, c'est Mars au-dessus du soleil, on ne s'imagine même pas, mais tout Lyon est fier, et on espère que dans une semaine, tu porteras l'équipe de France sur tes épaules, comme tu as porté le Real Madrid l'année dernière, quitte à emmener au ballon d'or et vers cette Champions League, que tu as gagné à toi tout seul avec des triplés, il les a dessoudés, désossés, il les a mis sur le fion, bref. On passe à la troisième partie, les notes, les gosses top, Anto 6, je vous mets la photo, voilà à quoi se résume le foot de 2023, un pied sur la ligne et 20 centimètres de trop, vous tuez le foot avec vos règles à la moelle lune, mais barrez-vous, bande de nasses, tu n'as pas intérêt à toucher le gâteau qu'il y a dans le frigo, je te dis, vous me fatiguez les lères, c'est un tournant du match, ce pénalty retiré malheureusement, parce que à la deuxième tentative, Anto, il n'a même pas bougé, mais voilà, il avait fait le taf sur le premier, mais qu'est-ce que tu veux ? Et j'ai mis également 6 à la merguez, il y a eu du déchet, des passants retraits, mais ça c'est le panache qu'on aime de la merguez, et à côté de cela, en sentinelle, je trouve qu'il a fait le job, il a tenté d'aller de l'avant, orienté rapidement lors des transitions, il a coupé les circuits courts, notamment de Nice quand même, il a bien couvert toute la largeur du terrain, et il a été loin des prédicules le socio, donc bravo ! Et ensuite, je vais m'amuser, allez, le premier, BAM ! BAM ! Merde ! Demandé, 4 ! Maman, mais quelle fébrilité ! Tu as dégagé hier, quasi, sur chaque intervention, tu joues en mule, en barbouche, en sabbat, mais j'en sais rien, mais mets des crampons, s'il te plaît ! Les relances, c'est pas ça, t'es trop lent, trop emprunté, trop... Franchement, oh Diop, à un moment, t'as chier dans la col, tu as failli nous mettre dans la sauce, une fois de plus, avec ta saucisse à la relance, mais bref, franchement, il faut se reprendre, finalement, s'il te plaît ! A voir ! BAM ! Le rouge ! Physiquement, 3 et demi, je t'ai mis, c'est le néant, c'est trop neutre, tu te fais secouer le cocotier comme jamais ! Sur chaque impact, pas assez présent dans les zones clés, c'est un manque d'inspiration, t'es en train à nouveau de sombrer dans le caniveau après deux matchs intéressants, face à Rennes et à Montpellier, c'est trop peu pour un joueur censé être créatif, tu te fais dessouder sans arrêt, s'il te plaît, réveille-toi, à voir, et mets du rythme ! Chacré, alors quoi ? BAM ! Dans du bip, 3 ! Mais où es-tu passé, Maxence ? T'es à la rue complète, mon god ! Tu perds chaque duel, tu grattes quelques ballons, ok ? J'en fais tomber les cartons, bref, on s'en fout ! Mais pour le reste, c'est que des mauvais choix, c'est un festival de trop neutre comme à voir, il n'y a aucune verticalité dans ton jeu, mais la vérité, tu fais de la peine, passe à la boutique, viens t'habiller, s'il te plaît ! Chaque fois, vous avez tenté tous les deux d'aller dans l'axe, Dante et Taudibo, c'était injouable, trop facile ! Vous êtes les poumons et les régulateurs de cette équipe dans un 4-3-3, mais vous avez été à la rue ! Dites-moi ce que vous en pensez, Legon, quelles sont vos notes top flop ? C'est tout pour aujourd'hui, un grand merci de m'avoir écouté, on est de plus en plus nombreux, c'est toujours une fierté et un grand plaisir ! On va analyser l'équipe de France, bien entendu, je ferai des débriefs sur les matchs de la Coupe du Monde qui vont démarrer d'ici 10 jours, d'ici là, portez-vous bien, passez un bon week-end, l'Olympique Lyonnais est et restera quoi qu'il arrive, une formidable raison d'être heureux, passez un bon week-end, et vous savez quoi ? Barrez-vous, vous m'emmerdez ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !